Nous demanderons simplement à Ali Kreefer, s'il a la volonté d'attraper, comme il le dit, tous les volets de ce pays, c'est-à-dire d'avant et d'aujourd'hui, nous sommes chargés aussi de lui donner des pistes, parce que je demanderais simplement à Ali Touré d'aller voir le poste de Mandian Sidibé. Je demandais à Ali Touré d'aller voir le poste de Traoré Aliouf, c'est-à-dire du ministère de l'administration du territoire. Allez-y voir les différents postes, partagez la vidéo, bonsoir, t'as tout, comment vas-tu ? Donc, Ali Kreefer, voilà une situation qui est aujourd'hui évoquée partout. Ali Touré, tu te rappelles, les gens ont parlé de cette explication de Mori Kondé, du ministère de l'administration du territoire. Foumba, comment vas-tu, mon frère, le sang ? Tata Fatoum, comment vas-tu ? Mori a dit devant le monde entier, sur une dépense d'aide de 1 200 milliards à effectuer au niveau de l'administration du territoire, il a déjà effectué 500 milliards, c'est-à-dire il a utilisé 500 milliards. Nous avons été étonnés que sur sa page, sur sa déclaration, certains travailleurs de l'administration du territoire se sont indignés. Parce que Pekson, son directeur, son secrétaire, son directeur de cabinet, Pekson n'est au courant de l'utilisation. Comment et dans quoi les 500 milliards ont été utilisés au niveau du ministère de l'administration du territoire ? Parce qu'à date, aucun recensement n'a commencé. À date, aucune équipe n'a été mise sous place pour les futurs recensements. À date, aucune mission n'est partie à l'intérieur pour rencontrer les préfets et les gouverneurs afin de mettre sous place cette situation d'enquête qui aboutira à un recensement. Pekson, les gens se sont demandés dans ce département où est passé ses 500 milliards, que Mori lui-même en Pekson a déclaré devant le monde entier. Donc, ce n'est pas Mori qui m'intéresse d'abord. Je voudrais te montrer un document du ministère de la fonction publique, où se trouve M. Julien Yumbono. Tu sais, Ali Touré, je t'ai dit que ce monsieur qui travaille au plan Guinée, ce monsieur qui a été fonctionné dans la République juste en 4 ans, 4 ans, il a été limogé, il a été renvoi, il a été licencié. Nous connaissons le pourquoi. Ce monsieur, ce monsieur, aujourd'hui, s'est illustré dans le renvoi des gens de la fonction publique. Lui, c'est son activité principale. C'est-à-dire, il sélectionne des gens qui ont des difficultés, qui ont eu des problèmes avec la fonction publique. Il les renvoie et les fait remplacer par ses parents, par certaines connaissances. Ou bien, s'il y a au moins 100 ou 200 postes comme ça, nettoyés au niveau de la fonction publique, ils passent par Amara et en tout cas, il y a un clan pour remplacer ces gens-là qui n'ont pas d'abord atteint l'âge de la retraite. Merci beaucoup frère, tout de suite là, tu m'as signalé que la vidéo a été bloquée. Vous savez, tout de suite là, dès que j'ai lancé ma vidéo, c'était bloqué. Bon, j'étais en train de parler, mais on me fait comprendre. Il y a eu trois appels, on dit non, la vidéo ne sort pas, c'est bloqué. Donc, merci, partagez et mettez les cœurs. Donc, Mangan Sidibe, Mangan Sidibe, tu as volé mon poste, mais bon, ça c'est ton problème. Je vais lire ça doucement. Regardez ce qui s'est passé lors du pèlerinage 2022. Le pèlerinage qui vient de se passer là, le pèlerinage. Vous savez, le service national de santé, c'était avant, on appelait la direction nationale de médecine. Médecine quoi là-bas ? C'était le service de médecine. Il y avait une autre appellation au temps de l'ancien à compter, une autre appellation au temps du professeur Alpha qu'on est maintenant là. C'est devenu le service national de santé du travail. C'était la médecine du travail. Vous savez, au niveau de la médecine du travail, au niveau de la médecine du travail, chaque année, les gens doivent déposer de l'argent. Pour les sociétés, merci, Elas, Elas, mon champion, pour les sociétés minières, c'est-à-dire des bouquets à Dhingraé, on doit verser 350 000, deux par an. Tous les voyagers, les pèlerinages, il y a eu 4 230 pèlerinages cette année. Chaque pèlerin a déposé deux, ils ont, attendez, je vais lire d'abord le chiffre, excusez-moi. Je vais lire d'abord les chiffres, excusez-moi. Je vais lire, tout est là, excusez-moi. Attendez, 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 attendez. Attendez. Voilà. Toutes les entreprises et toutes les banques, le port autonome de Konaké, visite médicale, 350 000 par personne, deux fois par an. Le certificat médical pendant les différents concours, 150 000 par personne. Certificat de visite ordinaire, 250 000 par personne. Voilà, ils ont créé des comptes parallèles. Voilà. Et régulièrement, le compte rendu régulier a été tout le temps fait au ministère et au secrétaire général. Le pèlerinage, le certificat médical, 200 000 par pèlerin. Écoutez-moi très bien. Les entreprises, les banques et le port autonome de Konaké, la visite médicale, c'est 350 000 francs guinéens. Écoutez bien, les sociétés minières. Voilà, merci de travail. Merci beaucoup. Merci, Fréso. Merci. Merci, Fréso Bilo. Merci de travail. C'était l'ancienne appellation. Maintenant, c'est devenu Service National de Santé Travoqué. C'est quelque chose comme ça. C'est une appellation qu'ils ont créée tout récemment là. Service National de Médecine de Santé. Voilà. Toutes les entreprises, les banques, le port, la visite médicale, c'est 350 000. Avant, c'était la médecine de travail. Maintenant, c'est devenu Service National de Santé du Travail. Maintenant, allez-y, vous allez voir le Service National de Santé du Travail. Ils ont juste changé l'appellation. Et ça, c'est de Yombono, de Julien. Comment est-ce que, vous savez pourquoi, Mangan s'est intéressé à ce service-là? Il y a eu un chiffre qui a fuité. Le chiffre qui a fuité, c'est de milliards. Le monsieur est en train de faire un travail, le travail de Doumbouya. C'est-à-dire, parce que c'est lui qui est chargé de faire toutes les dépenses. Actuellement, la Mangan n'encaisse pas beaucoup. Et voilà un service qui a encaissé beaucoup d'argent, dont l'utilité n'a pas été vue. Où est passé cet argent? Personne n'a vu cet argent. Mais je vais vous donner tous les chiffres. Les entreprises, la banque, le port, 350 000 francs guinéens par personne. Et deux fois par un, le certificat médical pour les concours, les concours, 150 000 francs guinéens. Voilà. Et des certificats de visite ordinaires, 250 000. Maintenant, le pèlerinage, le pèlerinage à la Mecque, chaque pèlerin, a payé 200 000 francs guinéens. Il y a eu 4 235 pèlerins. Multiplié. Multiplié 200 000 francs guinéens par 4 235 pèlerins. Et jusqu'à le jus, jusque-là, les vides médicales continuent avec les sociétés miliaires, tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé dans ce département. C'est dans les deux jours-là, ça crie dans ce département-là. Comme l'argent n'a pas été déposé au trésor public, le trésor public a signalé cela. Vous vous rappelez que le trésor public avait signalé le non-dépôt d'argent de la part de l'OGP, l'Office Guiné de la Publicité, c'est-à-dire le service de Mandia. Il y a eu injonction de Doumbouya pour fermer le dossier-là. Donc, Mandia a entendu, Mandia, Sidibe a entendu, qu'au niveau du service national de santé du travail, qui était la médecine du travail, l'argent du pèlerinage, l'argent que les sociétés miliaires qui déposent deux fois par an des visites médicales, les visites médicales ordinaires, les visites pour les concours, toute cette somme-là n'a pas été déposée au trésor public. Donc, il s'est fait le devoir de signaler. D'autres ont signalé. Mais depuis que les gens se sont rendus compte que ces milliards-là n'ont pas été déposés au trésor public, ça parle. Qu'est-ce que Yombono fait ? Yombono, ils ont créé un petit groupe là-bas, des gestionnaires. C'est-à-dire, lui, son secrétaire est tout coiffé par Amara. C'est Amara qui est le protége. C'est Amara, le chapeau de lui, qui les protège. On demande maintenant une enquête. Et qui a ordonné de faire une enquête ? C'est Doumbis, Doumbi, il y a le criminel qui demande à Yombono d'enquêter, de savoir où est passé cet argent. Donc, Ali Touré. Doumbi, on ne doit pas demander à Yombono ou demander à qui ce soit de faire une enquête. C'est un travail. Vous avez dit que c'est nous qui avons volé toute l'année. Pendant 11 ans, nous avons détourné et volé. Voilà aujourd'hui un trou où des milliards sont passés. Des simples fonctionnaires de la fonction publique, des certificats, normalement appartenant à l'État, à l'administration. Ça dit, c'est pour l'État. Aujourd'hui, les montants là sont passés dans les mains des gens qui se trouvent dans le même service. C'est ce qui est étonnant ce qui m'est fait mal en ce qui m'est consensu. Yombono là, qui a tenu des propos très graves contre nous. Aujourd'hui, lui-même étant donné dans le cercle de détournement de ces montants-là. Parce que Doumbi, il a demandé seulement pour le pèlerinage. Parce que pour le pèlerinage, le montant est connu. 4 235 pèlerins multiplié par 200 000. Calculez. Comment vas-tu, ma chérie Marine Kaba ? Docteur, salut. Good evening too. C'est tout. Donc, Ali Touré, si tu vois Benito revenir sur ça, c'est parce que ils veulent te pousser contre quelqu'un qui n'est pas le ministre Yombono, son directeur de cabinet. Oui, le nom du directeur de cabinet a été évoqué. Et pourtant, le directeur de cabinet, le secrétaire général et lui-même Yombono font partie de ceux qui ont détourné cet argent. L'argent du pèlerinage, l'argent des visites médicales des sociétés minières, du port autonome. Ça, vous comprenez, Ali Touré. Donc, il ne faut pas accuser parce que vous triez, vous triez parce que voilà quelqu'un qui est champion du monde en renvoi des fonctionnels. Je vous dis juste, depuis qu'il est arrivé aujourd'hui, il a mis plus de 10 000 personnes à la retraite. Lui, Yombono, depuis qu'il est arrivé, lui-même n'étant pas fonctionnel de la République, il n'est pas fonctionnel. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il prend. Depuis qu'il est arrivé, il a envoyé des gens à la retraite. Lui seul, il a envoyé plus de 3 000 les 3 derniers mois-là, il a envoyé plus. On ne dit pas tous les chiffres. Mais si vous êtes en contact avec ceux qui sont dans le cercle du ministère de la fonction publique, vous allez voir que Yombono, aujourd'hui, il a confié chaque département à des personnes. Ça, c'est un bon petit au niveau de la fonction publique. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail, c'est un travail parallèle. Ce n'est pas un travail qui doit être fait par la fonction publique. Vous connaissez les dates d'entrée des gens à la fonction publique. Les tableaux sont là. Les statistiques sont là. Chaque année, le tableau est réactualisé. Lui, il est rentré à la fonction publique en 72. Ceux qui sont rentrés en 75, on sait déjà à quelle année ils doivent arrêter de travailler. C'est connu déjà. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a pris les noms de travail des autres départements, de tous les départements. Il a confié à ces petits qui sont en train de chercher les gens. C'est ça, même, Giaz. Ils sont en train de chercher des gens à l'intérieur même de ces départements-là. Donc, les plus faibles, ceux qui étaient dans les postes clés, on les renvoie doucement à la retraite. Et Yombuno, quand il les renvoie à la retraite, Yombuno, Julien ne ferme pas le matricule. Oui, il ne ferme pas le matricule. Le matricule est là pour récuter d'autres personnes à la place de celui qui a été renvoyé. Où passe cet argent-là ? Voilà, il ne sont que quatre personnes. Le secrétaire général de la fonction publique, le directeur de cabinet, lui, Yombuno, est tous chapeautés par Amara. C'est Amara qui chapeaute, c'est Amara qui veille sur ça. Parce que dès qu'il y a un trou d'obtention d'argent là, pour des mesures de sécurité, chacun s'accroche à Amara. Et aujourd'hui, le trésor public qui est en train de faire son train, même s'ils sont aussi voleurs, sont en train de demander cet argent. Mais moi, je ne m'attends pas à une réponse. Moi, je ne m'attends pas à une réaction parce que l'OGP a plus de combien. l'OGP reste redévable au trésor public à la hauteur de plus de 200 milliards de francs guinéens. Depuis que l'OGP a commencé à fonctionner, on me fait comprendre qu'il y a des dépôts de l'Office guinéen de la publicité au niveau du trésor public. Vous avez eu cette histoire des impôts et autres. Les impôts ont demandé à l'OGP des versements. L'affaire a été réglante pour Dumbo et le directeur de l'impôt Mori et Magnan avait quitté le pays par mesure de sécurité mais après les rentrés. Donc, monsieur le ministre Yombonov, vous n'êtes qu'un simple voleur. Moi, je le dis simplement comme ça. Julien, tu n'es qu'un simple voleur. Il faut arrêter de renvoyer les gens à la retraite. Voilà. Viens expliquer devant Ali Touré. Tu dois communiquer toi de mes explications. Il n'y a aucune enquête à faire. Moi, je le dis publiquement, j'ai toutes les preuves contre toi. Tu n'es que le seul voleur. Il y a toi, ton chef de cabinet, ton secrétaire général, le trio-là, les trois-là, vous êtes couverts par Amara, le gars qui n'est pas à l'école, qui est devenu par hasard ministre secrétaire général à la présente de la République. Vous devez sortir l'argent, le versement de 200 000 francs guinéens par pèlerin. Il y a eu 4 235 pèlerin. J'ai le chiffre. Vous avez vu, non ? Il vient de dévirer le salaire de 400 fonctionnaires de la fonction publique. Voilà ton travail. Ça, là, c'est quelqu'un qui connaît bien la fonction publique. Voilà. On dit, il vient de dévirer le salaire de 400 fonctionnaires de la fonction publique. Voilà ton travail. Voilà ce que tu fais. Tu n'es qu'un simple voleur. C'est tout ce que tu es. Oui, je sais que tout le monde vole. Mais je ne suis pas d'accord qu'on renvoie, on limoge et qu'on met sous contrôle judiciaire le ministre Yaya So. Toi aussi, cette activité-là, ce qui s'est passé-là, doit être réellement vérifié par Doumbouya et te limoger, d'abord te suspendre, te limoger et te mettre sous contrôle judiciaire parce que tu dois être sous contrôle judiciaire. Et puis, c'est dangereux. Le poste que tu occupes, c'est des postes. C'est un poste, je ne dis pas des postes, ton poste-là est un poste extrêmement stratégique. La fonction publique. Oui, la fonction publique. Donc, voilà un monsieur qu'on appelle Julien Yumbodo qui était en plein Guinée qui est rentré à la fonction publique. Tant de s'idées, on l'a renvoyé parce que c'est un voleur, c'est un incompétent. C'est les gens qui faisaient double activité. Ils étaient en plein Guinée à la fonction publique. Ils ne se présentaient jamais à leur poste. Il a été fonctionnaire, il ne se présentait pas, il travaille à plein Guinée. Quand on l'appelait, il avait tout le temps des arguments et par fin, on la renvoie à la fonction publique. Voilà, aujourd'hui, il a appris comme métier le renvoi des gens à la fonction publique. C'est-à-dire, dès qu'il vient là, il a ton dossier, c'est lui qui dit que le dossier n'est pas clair, ton recrutement n'a pas été clair. Donc, il te renvoie à cause de ça sans vérifier si tu as été bien recruté ou pas. Il te renvoie doucement le ministre de la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la fonction publique qui détient l'argent versé par les travailleurs des sociétés minières, les travailleurs du port, l'argent des pèlerins, c'est-à-dire les pèlerins ont versé 200 000 francs pour le certificat médical, 200 000 francs guinéens. Il y a eu 4 235 pèlerins. Multipliez. Allez-y, regardez les sociétés, regardez le nombre de travailleurs des sociétés minières, de Bocquet jusqu'à Digny-Rail, remontez à Sigrid. Vérifiez. Imaginez un peu, calculez un peu le nombre de travail dans les sociétés minières. Multipliez. Et chaque travailleur paye 350 000 deux fois par an. Deux fois par an. Imaginez ce montant-là. Et, surprise, le trésor public n'a pas vu les traces de cet argent-là. Jusque-là, ils sont comme ça. Donc, comme ce sont des milliards, ils ont posé le cas à Doumbouya. Amara aujourd'hui est en train de tout faire pour faire oublier Doumbouya. Je ne sais pas, Doumbouya a d'autres soucis actuellement là. Mais le montant est là. On ne veut pas communiquer le montant à Doumbouya. Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais te dire à l'étude pour terminer, tu devais te préoccuper un peu par rapport aussi à Mori. Mori, Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mori n'y a pas besoin devant tout le monde qu'ils ont budgétisé les activités de l'administration du territoire à hauteur de 1 200 milliards. à date, là où il était en train de parler, il a dit, mon champion, c'est le bonheur. Là où il était en train de faire la déclaration, lui, Mori dit devant le monde entier que, jusque-là, il a dépensé 500 milliards. Les gens se regardaient, les gens se regardaient à l'étude. parce que même ce qui est étonnant, même ceux qui travaillent avec toi, ils ne se sont pas rendus compte à quel moment toi tu as dépensé 500 milliards. Ils sont avec toi, ils montrent, ils descendent, ils sont dans le bureau, ils sont ensemble. Toi, tu as pu dépenser 500 milliards. Personne n'a vu les traces de 500 milliards. Aucun fonctionnaire n'a été mis en activité par rapport à ces 500 milliards. Les gens sont étonnés. Voilà les questions sous la toile. Et où est passé les 500 milliards ? Dans son propre... Ali Touré, à Colomb, il y a un mouton à mouillet. C'est ce que tu as dit, un mouton à mouillet. C'est ce que tu as dévoilé le monde entier. Ceux qui ont gouverné le pays avant là sont des vrais voleurs. Voilà, on dit, il a débloqué 13 milliards pour rénover le département. Il n'a fait que la peinture. Ali Touré, voilà, merci Frédiaz, voilà, 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 voilà une information. Il a débloqué 13 milliards pour renouveler le bâtiment de la fonction publique. Il n'a fait que la peinture. Valade, c'est-à-dire, voilà des gens qui budgétisent des choses et puis pour détourner. Donc, Ali Touré, Morikondo, vraiment, c'est-à-dire, parce que vous dites que la justice est la bousson. On ne peut pas dépenser 500 milliards en 13 mois. 500 milliards, c'est-à-dire, le chiffre a été très bien dit. Une fois, j'ai dit 500 millions, un fonctionnaire du ministère de la Nouvelle-Claude m'a bien, bien rectifié. Il dit, M. Benito, excusez-moi, ce n'est pas 500 millions de francs guinés, c'est 500 milliards. J'ai dit, moi, je n'ai rien compris. On m'a envoyé la vidéo, là où je vais la déclare, j'ai écouté, oui, c'est 500 milliards entre tu et toi, Ali Touré. Va au département, enquête, audite, tu ne verras même pas une dépense de 50 milliards. Et tu as vu le bâtiment qu'il est en train de faire à côté de ces crises là-bas-là. Tu as vu le bâtiment, il a presque acheté tous les terrains à Cancan, Mori. les terrains des parcelles collées, les parcelles collées des plantations d'acajou à Cancan, Mori là. Le petit s'est fait de l'argent comme ça, gratuitement. Et je sais qu'il a donné à quelqu'un pour se protéger et ça, ça ne peut être qu'Amara ou bien Papa Fofana parce que voilà, c'est les deux parrains. C'est les deux parrains au palais. C'est les deux là qu'il faut donner pour te protéger. Tu donnes seulement, tu es sauvé, tu es protégé. Donc comme Inara Moutana Mounien, nous nous faisons toutes ces vidéos-là, c'est-à-dire ces enquêtes-là, parce que ça là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, c'est quelqu'un qui a deux doigts du département là-bas. toutes les données avec des photos parce qu'il y a des photos, si je montre vous allez voir sa photo. Ça, c'était l'ordre de la réunion restreinte au niveau de la fonction publique où Julien avait la tête baissée comme ça parce qu'il avait des soucis. Il a été appelé par quelqu'un pour dire je veux des enquêtes sur ça. Merci beaucoup mon champion, mon frère Alim Outraori, merci beaucoup pour les étoiles. Il a dit comme ça je veux des enquêtes, je veux l'argent du pèlerinage, l'argent des sociétés miniers et du port versé au compte des certificats médicaux. Et lui, il a ouvert justement des enquêtes. Il y a des personnes qui seront renvoyées à cause de ça. Donc, il va informer son acte. Comme tu sais inculper les gens, tu sais traiter les gens de voleurs, et Dieu merci même, tu n'as pas pu déposer des arguments au niveau de la Cour suprême. Si ce n'est pas autre chose, l'injection de Doumbia, le docteur Cassoli sera libre parce qu'on t'a demandé de donner les noms des personnes qui t'ont appelé au téléphone. Voilà, 50 millions de dollars. Merci beaucoup, Bouba. Voilà des gens qui connaissent bien les chiffres. Moi, je ne suis pas mathématicien. Voilà. Il paraîtrait que quelqu'un, il paraîtrait que quelqu'un, ceux qui avaient dit dans le document, que c'est des personnes qui ont appelé pour dire que Cassoli a volé la fesse et que Cassoli est resté en prison. Mais comme le greffier de la Cour suprême la demande ces relevés téléphoniques-là, il faut donner les identités des gens-là. La Cour suprême viendra donner des noms. C'est très simple. Il faut remettre les relevés téléphoniques à la Cour suprême. La Cour suprême va demander à ces gens-là d'envoyer les preuves parce qu'il y a un délai. Je pense que c'est le 13 décembre. Je ne dis pas que Doumbia intervienne pour que Cassoli reste en prison parce que c'est le cauchemar du CNR de Cassoli. Sinon, franchement, ce qu'on t'a demandé là, tu n'as pas pu donner. Wallah, Cassoli sera libre dès demain. La Cour suprême prendra une question comme il l'a prise pour mon grand frère Albert Damantin. Parce que quand la Cour suprême a vérifié tout ce que tu avais monté contre Damantin, il t'a demandé. Ce que j'ai aimé c'est la Cour suprême concernant mon grand frère Albert Damantin. Ils ont juste demandé les preuves. Voilà, tout ça là c'est bon. Où sont les preuves? Tous les documents que vous avez envoyés là, ça ne faisait même pas 10% de preuves. Ils n'ont même pas pris assez de temps pour délibérer. Ils l'ont libéré. Et quand tu as reçu l'ordonnance là, là-bas, tu ne peux pas faire des injonctions comme tu l'as fait à la maison centrale. Tu ne peux pas dire à la Cour suprême qu'on ne libère pas Albert Damantin. Il est libre. Cassoli aussi, on t'a demandé les rélevés téléphoniques de ceux qui t'ont appelé pour dire qu'il a volé. Voilà, voilà, ceux qui travaillent avec lui et ceux qui ont travaillé avant avec lui et ceux qui savent comment il a monté parce que les gens-là t'ont appelé pour dire qu'ils ont monté les projets ensemble. Il y avait des partis qui étaient extrêmement flous. Nous l'avons demandé. Les explications étaient vagues. On ne comprenait absolument rien. Ils n'ont qu'à te donner des explications là. Tu mets sur un document que tu donnes à la Cour suprême. En tout cas, le 13, je ne sais pas si c'est le 12 ou le 13, si c'est la vérité, si la Cour suprême est une vérité là, ils vont libérer Cassoli. Donc, chers frères et sœurs, moi, j'ai fait cette courte vidéo pour dire à Ali Touré de s'intéresser au ministre Yombono. Vous avez été témoin devant Dieu, devant le monde entier. On a limogé Yaya So et après, on l'a poursuivi. Toute l'équipe qui était avec Yaya So a été limogée et mise sous mandat, comment on appelle ça, sous contrôle judiciaire. Malheureusement, il y a un, le plus grand voleur parmi et qui était avec nous, LP Chek, il a pu quitter le pays sous la protection de Charles White. Voilà. Et d'Amanda, l'argent qui a été déposé là, demandez-leur. Ça est là-bas. Donc, nous demandons aussi à Ali Touré de demander des comptes au ministre Yombono et à Mori. Si réellement, c'est la vérité. Là où ils ont pu, Charles White qui a pu attaquer Yaya, parce que c'est toi qui as mis en défaut Yaya. Voilà. Lorsque Yaya, vous avez appris des choses là-bas, vous avez remis un téléphone à quelqu'un pour arrisser la rencontre. Vous devez aussi aller enquêter. Avec Yombono, ce n'est même pas une enquête parce que les chiffres sont connus. Les chiffres sont connus. 200 000 francs guinéens par pèlerin. Il y a eu 4 235 pèlerin. Laissons tout le reste là. Prenons les 200 000 multipliés par 4 235 pèlerin. L'argent n'a jamais été déposé. Parce que même si c'est un million de francs guinéens si cela n'a pas... Si l'argent n'a pas été déposé au 13 octobre, c'est que c'est un vol. Donc, il doit être... Il doit être auditionné. Et suspendu... Suspendu. Voilà. Voilà. La soeur, en tout cas, on l'a interdit de faire des vidéos dans les deux jours. En tout cas, c'est très chaud derrière lui. Le griot est... Oulada soirée. C'est trop... C'est chaud derrière lui. Un avocat d'Akabou. Il est insolent. Donc, je te demanderai, Chahouret, comme Ali Touré est sous ton... sous ton commandement, travailler. Nous voulons voisiler Yombeno aussi comme Yaya So. Il doit être suspendu. Voilà. Il doit être suspendu. Hein ? Et limogé par un décret. En même temps aussi, mis sous contrôle judiciaire. C'est ça ? Et pourtant, c'est ça. Merci Frédiaz. Merci Arobaz. Merci beaucoup, mon frère. Donc, Julien Yombeno, Mouzek, parce que tous les jours, je viendrai évoquer ça là-ci. Parce que je veux ce monsieur-là. Il est très malhonnête. Parce que je ne sais même pas comment il est arrivé au niveau du ministère de la fonction publique. Sinon, ils ne sont passés là. C'est comme quand Alpha Kondé avait dit qu'il ne savait pas que Doumbia était légionnaire. Sinon, ils n'allaient pas le prendre. C'est comme Julien Yombeno. Si Doumbia savait que Julien a été limogé à cause des comportements, il n'allait pas le soigner comme ministre de la fonction publique. Donc, au travail. Je veux que ce ministre la soit convoqué. Je le dis, c'est moi-même qui veux. Parce que les chiffres sont là-bas. Allez-y demander des travaux des sociétés minières. Demandez les gens au port autonome. Comme il paye. Il paye 350 000 deux fois par an pour un certificat médical. Allez-y demander les PLC qui se revenaient du Pélinas. Ils ont payé 200 000 pour le certificat médical. Toute cette somme-là n'a jamais été déposée au trésor. Et de passage, je n'ai jamais été d'accord avec toi, Mandian Sidibe. C'est la première fois que j'ai été d'accord avec toi. Merci, j'ai vu ton poste. Voilà. Mais j'ai posté avant toi. Mais quand même, j'ai vu ton poste. Tu as parfaitement raison. ce côté-là doit être vérifié. Voilà. La CRIEF doit s'intéresser au ministère de la fonction publique. Voilà comment tu as mis là-bas. Voilà. Il doit vraiment s'intéresser au ministère de la fonction publique. Et moi, je rajoute et qui est vérifiable. Aujourd'hui, ceux qui se renvoyent à la fonction publique, les matriques qui sont conservées par Yombono, allez-y vérifier. Demandez à beaucoup de fonctionnaires. Il y a un recrutement parallèle. C'est sa poche. Le chef de cabinet et le secrétaire, les trois-là, travaillent ensemble dans les recrutements parallèles. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ont été recrutées à la fonction publique. Voilà pourquoi les 10 000 et quelques personnes qui ont été renvoyées là, il fallait coûter que coûte... Parce que plus de 3 000 ne devaient pas aller à la retraite. Donc, les 3 000 là, ce sont des postes vacants. Donc, portez-vous très bien et merci et bonsoir. Partagez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada